Musique Musique Je vends une sucette à la fraise ! Je vends une sucette à la fraise ! Comme si ou quoi ? Bonjour ! C'est vous qui voulez la sucette ? Ah non ! Non ! Ma petite charmante, sauf lui ! Je te dis nous va courir, tu pourrais tomber ! Bonjour Monsieur ! Je désire deux sucettes à la fraise ! Deux fois, je vous ai demandé deux sucettes, mais vous n'avez pas fait attention à moi ! Ah pardon, ma chère petite ! Je me demande d'où vient cette voix qui disait que je voudrais des sucettes ! Une seconde ! Et bien voilà ! Combien ça coûte ? Un franc cinquant, s'il vous plaît ! Un franc cinquant ! D'accord ! Diversion aussi ! Diversion aussi ! Salut ma chérie ! Merci ! Merci ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Bonjour Madame ! Comment allez-vous aujourd'hui ? Mais qui êtes-vous ? Et que voulez-vous ? Je suis votre docteur, vous savez bien ! Je viens régulièrement vous voir pour votre bilan de santé ! Et puis, je peux prendre votre tension artérielle ? Je vais remonter votre manche un petit peu ! Bonjour docteur ! Bonjour ! Vous paraissez fatigué ! Nous, en réalité, je pense à la personne âgée aujourd'hui ! Vous vous souvenez d'elle ? Ah oui ! Celle qui me demande chaque jour ! Qui êtes-vous ? Et comment voulez-vous ? J'en sais pas ! Mais elle souffre de maladie d'Alzheimer ! À chaque fois qu'elle me regarde, elle me demande sa sucette ! Ben vous avez raison ! Chez ces malades, leur esprit est normalement attaché à une période de leur vie passée ! Je ne sais pas combien de temps ça va durer ! Je crains qu'elle le trouve en sucrerie et qu'elle ne la mange ! C'est comme un poison dans son cas ! En matière de recherche, maintenant, nous avons beaucoup progressé et nous avons découvert pas mal de secrets ! Voici le département de pharmacologie et biologie moléculaire et cellulaire de l'Université de Rennes ! Voilà son bureau ! J'espère qu'il est là ! J'espère qu'il est là ! Non ! Je dis non ! Oh ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! J'arrive, j'arrive ! Non, excusez-moi, c'est pas pour toi ! Je dis, c'est pas possible ce soir ! Ah ! Toujours occupé ! Oh ! Bonjour, bonjour, monsieur ! Oh, désolé ! C'est pas grave, c'est pas grave ! Il y a longtemps que je ne vous ai pas vus, vous savez ! Eh bien, je pensais vous trouver disponible dans votre bureau, mais il n'y avait personne ! Eh bien, vous savez, je sais, vous, les chercheurs, vous n'êtes pas du genre à rester les bras coincés ! Oui, je ne sais pas, s'il vous plaît ! Voilà, je vous présente Madame Mona, qui est infirmière dans le département des personnes âgées. Elle est au courant de vos travaux que vous menez sur le diabète et sur la maladie d'Alzheimer, et elle aimerait en savoir davantage un peu sur l'état de vos recherches. Oh, d'accord, mais vous savez, c'est un peu difficile d'expliquer les différentes recherches dans ce domaine. Mais, je peux vous donner un exemple de ce que je fais dans le cadre de ma thèse. Est-ce que nous pourrions voir le laboratoire également ? Oh, bien sûr ! Pourquoi pas ! J'étudie l'expression du gène Ercan1 et la production de sa protéine appelée calciprécine. Elle agit sur une autre protéine appelée calcinerine. L'activité de la calciprécine est importante dans de nombreux processus biologiques et est impliquée dans de nombreux troubles comme le syndrome de Down, la maladie d'Huntington, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, l'hypertrophie cardiaque et le diabète, où l'on observe une surexpression d'Ercan1. En dehors de ces pathologies, nous travaillons sur la variation de son expression après un exercice physique exhaustif qui a pour but d'élever le niveau de stress oxydant du sujet. Le stress oxydant a des effets négatifs sur près d'une trentaine d'organes du corps humain qui peuvent quelquefois entraîner des malformations persistantes telles que le cancer. Ercan1 est un gène s'exprimant de manière chronique et transitoire. L'expression transitoire est bénéfique et protège normalement le corps des effets négatifs de l'action du stress oxydant et des radicaux libres. En clair, il couple le calcium intracellulaire à l'activation ou à la désactivation de protéines par déphosphorylation, ce qui a diverses conséquences biologiques. Il est donc cliniquement très important de l'étudier, et plus particulièrement dans le cadre d'atteinte par la maladie d'Alzheimer ou par le diabète. Alzheimer est l'une des plus mystérieuses maladies de notre époque, mais deux éléments principaux ont été identifiés comme des marqueurs de cette maladie. Premièrement, la formation de plaques bêta-améloïdes dans le cerveau, qui sont connues pour induire une suractivité au niveau de la protéine Ercan1. Et en second, il existe une accumulation de la protéine taux hyperphosphorylée qui est produite par induction de l'expression d'Ercan1. Ces mécanismes d'action et d'induction d'Ercan1 jouent donc un rôle majeur dans notre compréhension de cette maladie. Dans le cas du diabète, Ercan1 a un rôle important car il interfère dans les voies biologiques qui majeurent le sucre sanguin. De plus, les atteintes rénales qui peuvent survenir du type hypertrophie et expansion de masse musculaire dépendent de la calcinerine. Évidemment, je vais vous faire part de notre méthodologie et des techniques employées. Dans notre cas, nous avons soumis 30 doras diabétiques à un exercice exhaustif. Puis nous avons prélevé trois muscles de types différents. Nous avons aussi prélevé l'hypocampe, un des premiers organes touchés par la maladie d'Alzheimer, ce qui nous permettra d'étayer les relations existantes entre diabète et Alzheimer. Nous extrayons ensuite les protéines qui nous intéressent grâce à des anticorps spécifiques et nous mesurons la présence de calcipressine grâce à des techniques qualitatives et quantitatives telles que les Western Blot, que nous comparons ensuite à des rats contrôle qui n'ont pas effectué d'activité physique. La quantité de calcipressine n'étant pas une information suffisante, il faut aussi en mesurer l'activité grâce notamment à des kits de réactifs immuno-enzymologiques prévus à cet effet. Ensuite, nous devons découvrir et comparer les mécanismes moléculaires impliqués dans tous ces processus. Ce sujet, malgré sa difficulté, est extrêmement intéressant à traiter et d'une grande importance, car aujourd'hui il n'existe pas de traitement contre la maladie d'Alzheimer qui pourtant touche beaucoup de monde. Une personne sur 85 sera atteinte par cette maladie en 2050 et actuellement plus de 300 millions de personnes en souffrent, ce chiffre étant en constante augmentation. Et pour le diabète de type 1, 20 millions de personnes sont touchées, dont plus de 500 000 ont moins de 14 ans. Ces deux maladies n'ont pas d'origine connue et n'ont pas de traitement approprié et j'espère que nos travaux contribueront à de nouvelles pistes thérapeutiques. Ok d'accord, à la fin, voulez-vous un café ? Bien sûr ! Après tout ça, pourquoi pas ? À oui, je t'dor. Ha donc oublé ? 1 1 2 1